Bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math. Let's Math numéro 41. Et on continue donc notre préparation pour le bac 2016. Aujourd'hui, un exercice sur l'étude de fonctions en série S. L'exercice va se décomposer entre la première partie, on va étudier une suite, et ensuite étudier le sens de variation d'une fonction et calculer une intégrale. Allez c'est parti, je laisse Virginie dire l'énoncé du problème. On souhaite stériliser une boîte de conserve. Pour cela, on la prend à la température ambiante et 0 égale à 25 degrés Celsius, et on la place dans un four à température constante TF égale à 100 degrés Celsius. La stérilisation débute dès lors que la température de la boîte, est supérieure à 85 degrés Celsius. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Partie A, modélisation discrète. Pour N entier naturel, on otienne la température en degrés Celsius de la boîte au bout de N minute. On a donc T0 égale à 25. Pour N non nulle, la valeur TN est calculée puis affichée par l'algorithme suivant. 1, déterminer la température de la boîte de conserve au bout de 3 minutes. Arrondir à l'unité. 2, démontrer que, pour toute entier naturel N, on a TN égale à 100-75 fois 0,85 puissance N. 3, au bout de combien de minutes la stérilisation débute-elle ? Partie B, modélisation continue. Dans cette partie, T désigne un réel positif. On suppose désormais qu'à l'instant T, exprimé en minutes, la température de la boîte est donnée par F de T, exprimé en degrés Celsius, avec F de T égale à 100-75 exponentielle de moins LN de 5 sur 10 fois T. 1, A, étudier le sens de variation de F sur l'intervalle 0, plus l'infini. B, justifier que si T supérieur ou égal à 10 alors F de T supérieur ou égal à 85. 2, soit T est un réel supérieur ou égal à 10. On note A de T le domaine délimité par les droites d'équation T égale à 10, T égale à T, Y égale à 85, et la courbe représentative CF de F. On considère que la stérilisation, est finie au bout d'un temps T, si l'air, exprimé en unité d'air du domaine, A de T est supérieur à 80. A, justifier, à l'aide du graphique donné en annexe, que l'on a A de 25 strictement supérieur à 80. B, justifier que, pour T supérieur ou égal à 10, on a A de T égale à 15 fois, T moins 10, moins 75 intégrale de 10 à T d'exponentielle de moins LN de 5 sur 10 fois T dT. C, la stérilisation est-elle finie au bout de 20 minutes ? Donc, on rappelle T0 égale à 25. On peut avoir T1 avec la formule 0, 85 fois T0 plus 15. 0, 85 fois T0 plus 15, ce qui donne, après calcul, 36, 25. T2, 0, 85 T1 plus 15 égale à 0, 85 fois 36, 25 plus 15, ce qui est égal, après calcul, 45, 8, 1925. Donc, T3, c'est égal à 0, 85 T2 plus 15, c'est égal à 0, 85 fois 45, 825 plus 15, ce qui donne, après calcul, à peu près 53, 94. Donc, la température de la boîte de conserve, au bout de 3 minutes, sera de 54 degrés, 54 degrés Celsius. Donc, la température de la boîte de conserve, au bout de 3 minutes, sera de 54 degrés. Donc, on va démontrer que pour tout entier N, on a T1 égale à 100 moins 75 fois 0, 85 plus 100 C. On va construire une suite géométrique, comme pour le Let's Math numéro 40. Donc, VN égale à TN moins Alpha. Et on veut que VN plus 1 soit égale à 0, 85 VN. Donc, on va chercher Alpha. On cherche Alpha tel que VN plus 1 t'égale à 0, 85 VN. Donc, TN plus 1 moins Alpha égale à 0, 85 fois TN moins Alpha. Ce qui est égal à 0, 85 TN moins 0, 85 TN moins 0, 85 TN moins 0, 85 Alpha. Donc, ici, on peut simplifier par 0, 85 TN moins 0, 85 TN moins 0, 85 TN moins 0, 85 TN plus Alpha. Donc, VN égale à 0, 85 TN moins 1 TN. VN est une suite géométrique. Donc, VN est une suite géométrique de raison 0, 85 VN. Et, de premier terme, V0 est égal à T0 moins 100 T0 égale à 25 moins 100 tégale à moins 75. donc Vn étant de suite géométrique on a Vn t égale à 0.85 puissance n V0 0.85 Vn fois moins 75 et Vn c'est Tn moins 100 0.85 puissance n fois moins 75 et donc Tn est égale à 100 moins 75 fois 0.85 puissance n donc on a bien la formule Tn est égale à 100 moins 75 fois 0.85 puissance n la stérilisation débute dès lors que la température est supérieure à 85 donc on va chercher donc n tel que Tn supérieur à 85 donc Tn c'est 100 moins 75 fois 0.85 puissance n supérieur à 85 moins 75 fois 0.85 puissance n supérieur à moins 15 donc ici on va multiplier par moins 1 on va donc changer l'inégalité le sens de l'inégalité donc 75 fois 0.85 puissance n inférieur ou égal à 15 on divise par 75 ce qui nous donne 0.2 donc n ln de 0.85 puissance n inférieur ou égal à ln de 0.2 alors pourquoi on peut écrire ça ? parce qu'on a exponentiel de n donc exponentiel de n ln de 0.85 inférieur à exponentiel de n de 0.2 on applique ensuite ln ln LN, donc ça, ça disparaît, et donc NLN2, 0,85, inférieur à NLN2, 0,85, et donc N, N inférieur à NLN2, 0,2, sur NLN2, 0,85, ce qui nous donne N inférieur à 9,9. Donc la stérilisation, stérilisation, débute au bout de 10 minutes. Donc voilà pour la partie suite, la partie A de l'exercice, partie classique sur les suites. Partie B, on va étudier la fonction F de T égale à 100, moins 75 exponentielle de moins LN2, 5 sur 10, fois T. F de T est égale à 100, moins 75, E, U de T. La dérivée de exponentielle de U de T, c'est U prime T exponentielle de U de T. Donc ici, moins 75, fois moins LN2, 5 sur 10, donc la dérivée de U prime, c'est moins LN2, 5 sur 10, moins KT. Donc, dérivée, c'est moins K, exponentielle de moins LN2, 5 sur 10, fois T. Ce qui donne 75 LN2, 5 sur 10, exponentielle de moins LN2, 5 sur 10, T. Alors, la dérivée F prime de T est positive, car 75 LN2, 5 sur 10, positif, et exponentielle de moins LN2, 5 sur 10, T, moins LN2, 5 sur 10, T, est positif pour tout T appartenant à R. Donc, la fonction F est croissante sur 0, plus l'infini. Alors, si T est supérieur à 10, F de T égale à 100 moins 75, exponentielle de moins LN2, 5 sur 10, fois T, donc 10, 100, F de 10, 100 moins 75, exponentielle de moins LN2, 5 sur 10, fois 10, ou encore 100 moins 75, exponentielle de moins LN2, 5. Or, exponentielle de moins LN2, 5, c'est 1, 5ème. Donc, c'est 1 sur exponentielle de LN2, 5. Donc, c'est 100 moins 75, divisé par 5. 75 divisé par 5, c'est égal à 15. 100 moins 15, égal à 85. Ensuite, comme la fonction F est strictement croissante sur 0, plus l'infini, comme F est strictement croissante sur 0, plus l'infini, donc F est strictement croissante sur 0, plus l'infini, si T est supérieur ou égal à 10, alors F de T est supérieur ou égal à 85. Si T est supérieur ou égal à 10, alors F de T est supérieur ou égal à 85. Bien, deuxième question de la partie B. Justifie à l'aide du graphique donné que A25, c'est-à-dire l'air, donc l'air ici, donc l'air délimité par la courbe, cette droite, cette droite-là, est supérieur à 80. Donc, alors, on va compter les rectangles, donc sachant que ici, nous avons 5 d'unités, et ici, nous avons 5 d'unités, donc chaque rectangle a 25 d'unités d'air. Donc, il y en a 1, 2 et 3. Et si on voit ce rectangle-là, il est presque rempli, donc, c'est ici, donc, A25. C'est supérieur à 4 rectangles, 4 R de rectangle. Sachant que l'air du rectangle, c'est 4 x 25, comme c'est supérieur ou égal à à 100. Donc, supérieur à 80. Donc, A25, pour la question A, A25 est supérieur strict à 80. Alors, justifiez que θ supérieur à 10, on est Aθ est égal à 15 fois θ-10, moins 75, intégral de 10 Aθ, exponentielle de moins ln de 5, sur 10 T dt. A2 d'État, le domaine délimité par les droits d'équation, T égale à 10, T égale à θ, égale à 85, et la courbe représentative, c'est F de F. Donc, c'est cette partie-là. Donc, ça va être l'intégrale entre 10 et θ de la fonction, moins l'air du rectangle, ici. Donc, c'est θ-10 fois 85. qu'on peut noter. A2θ, c'est l'intégrale de 10 Aθ, de F de T dt, moins 85 θ-10. c'est égale aussi à 10 θ-10, moins 75 exponentielle de moins ln de 5, sur 10 T dt, moins 85 θ-10. par linéarité. Ici, c'est l'intégrale de 10 Aθ de 100. Donc, 100 T, entre 10 et θ, moins l'intégrale de 10 Aθ, de 75 exponentielle de moins ln de 5, sur 10, dt, c'est t dt, t dt, moins 85 θ-10. Ici, 100, c'est 100 θ-10, moins 85 θ-10. moins 75, on peut sortir le 75 de l'intégrale, intégrale de 0, de 10 Aθ, de exponentielle de moins ln de 5, sur 10, t dt, et donc 15 θ-10, moins 75, 0, 10 θ, exponentielle de moins ln de 5, sur 10, t dt. Donc, question C, on rappelle que A de θ, c'est 15 θ-10, moins 75, intégrale de 10 Aθ, exponentielle de moins ln de 5, sur 10, t dt. Donc, dans la question C, on va calculer A de 20, c'est 15, 20 moins 10, moins 75, intégrale de 10 A20, exponentielle de moins ln de 5, sur 10, t dt, euh, oui, t dt. Donc, c'est égal à 15, fois 10, 150, moins 75, fois, donc, intégrale. ici, il faut un U'. Le U', c'était moins ln de 5 sur 10. Donc, ici, on va dire étoile, étoile, c'est égal à, donc, moins ln de 5 sur 10. Et bien entendu, quand on a multiplié par moins ln de 5 sur 10, on doit multiplier par moins 10 sur ln de 5, exponentielle, moins ln de 5 sur 10, t dt. Donc, le, la primitive de exponentielle de moins ln de 5 sur 10 t, c'est moins 10 sur ln de 5, fois exponentielle de moins ln de 5 sur 10 t. Donc, moins 10, ln de 5, exponentielle de moins ln de 5 sur 10, t, entre 10 et 20. Donc, on peut sortir de la parenthèse, moins 750 sur ln de 5, exponentielle de moins ln de 5, 20 sur 10, moins exponentielle de moins ln de 5, moins exponentielle de moins ln de 5. Donc, c'est exponentielle de moins ln de 5, fois 10 sur 10. Donc, 1 exponentielle de moins ln de 5. 50 moins 750 sur ln de 5. Donc, en appliquant les règles de la fonction exponentielle, exponentielle de moins ln de 5 au carré, moins exponentielle de moins ln de 5. en exponentielle de moins ln de 5, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était 1 cinquième, donc 1 cinquième au carré, 1 vingt-cinquième, moins 1 cinquième. Et donc, ici, nous avons 150 moins 750 ln de 5, moins fois moins 4 sur 25. Ce qui donne 150 moins 120 sur ln de 5. Ce qui donne à peu près 78,44. Ce qui est inférieur à 80. dans la question de demander la stérilisation est-elle finie au bout de 20 minutes ? Elle doit être supérieure à 80. Et là, comme elle est inférieure à 80, la stérilisation n'est pas terminée au bout de 20 minutes. La stérilisation n'est pas terminée au bout de 20 minutes. Voilà pour ce problème d'études de suite et d'études de fonctions pour la série S. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir au courant de la partie des numéros de Let's Mat, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Mat. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501